Les enjeux de la formation professionnelle sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est un enjeu de compétitivité des entreprises, donc un enjeu économique, qui va bien sûr avec l'enjeu social, c'est-à-dire la promotion du salarié et de l'être humain, l'épanouissement de l'être humain, et puis bien sûr donner à l'être humain, à la personne qui a échoué ou qui, dans la formation initiale, une seconde chance dans la vie. Donc il y a trois points qui me paraissent absolument essentiels, et puis bien sûr la gestion du financement, je rappelle quand même de 32 milliards. Depuis 40 ans, la formation professionnelle en France a évolué. L'année clé, c'est 1971, la création, sur proposition de M. Jacques Delors, de la formation professionnelle, et donc avec les enjeux que j'ai cités tout à l'heure, et une nouveauté par rapport, ne serait-ce qu'à l'accord des partenaires sociaux de 1970, c'était le financement de la formation professionnelle. Et depuis, chaque année, après chaque année, il y a eu des évolutions, grâce au rôle important des partenaires sociaux. Il y a toutes les lois qui ont été créées, qui ont été mises en place, l'ont été suite à ce qu'on appelle l'ANI, c'est l'accord national fait par les partenaires sociaux. Je crois qu'on ne dira jamais assez que le rôle central et important des partenaires sociaux dans la formation professionnelle. Et petit à petit, on en est arrivé, non seulement à une formation avec l'esprit de productivité et d'épanouissement de l'être humain, mais également à donner la chance à l'individu, aux salariés, à l'homme actif, que ce soit salarié ou demandeur d'emploi, par l'intermédiaire de sa volonté. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait que l'employeur qui pouvait déterminer une formation. Aujourd'hui, il y a bien sûr l'employeur, il y a l'employeur avec le salarié, pour ce qu'on appelle les DIF, et également le salarié, à titre personnel, avec les DIF. Et c'est une grande nouveauté qui, j'espère, va permettre de régler un certain nombre d'inégalités. Aujourd'hui, les perspectives les plus intéressantes sont, à mon avis, l'investissement dans le capital humain. Dans nos préconisations, la place de l'être humain et de l'entreprise sont centrales. Investir dans le capital humain, bien sûr, avec une formation tout au long de la vie. Là aussi, c'est pour diminuer les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation initiale qui a pu les amener à un emploi solide. Et ça, c'est important. C'est important pour l'entreprise, encore une fois, je me répète, mais la formation professionnelle, c'est ça. C'est la compétitivité de nos entreprises, et donc de la France. Mais c'est à travers cette compétitivité, bien sûr, la promotion de l'individu. Et je crois que dans les perspectives, ça doit être encore un enjeu important. Et puis, vous savez, on va vers une société du savoir. On va vers une économie de la connaissance, également. Et c'est à nous d'accompagner cela. Dans la situation actuelle que nous vivons, non seulement en France, en Europe, mais dans le monde entier, je crois que ces deux aspects vont avoir un rôle primordial. Merci. 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 Merci.